J'ai reposé plus de 2200 ans dans les ténèbres de la terre. Et voici que vous m'avez trouvé. Voilà une exposition qui est assez exceptionnelle. C'est une exposition où les guerriers en terre cuite de la première armée, du premier empereur de Chine sont représentés. Ce ne sont pas les pièces originales, elles ne peuvent pas sortir de Chine où elles ont été découvertes finalement très récemment, puisque ça date d'une quarantaine d'années, les premières fouilles. Et on considère que cet ensemble est aujourd'hui la huitième merveille du monde. C'est aussi la porte d'entrée à un monde et à une civilisation que nous connaissons mal, qui nous fascine toujours et que nous apprendrons ici à un peu mieux découvrir. Il fut l'un des plus puissants et redoutables souverains de son temps, mena et remporta des guerres d'importance et unifié à ce pays que vous nommez aujourd'hui la Chine. En l'an 238 avant Jésus-Christ, Shenzhi et Wang Di montent sur le trône de Chine, un petit royaume au nord-ouest de la Chine d'aujourd'hui. Pendant des siècles, le pays de Chine et six autres petits royaumes s'étaient combattus pour le contrôle de l'Asie orientale. 17 ans après être devenu roi, Chen a vaincu tous ses rivaux et se proclame alors premier empereur de ce pays qu'il nomme d'après sa dynastie et son propre nom, la Chine. Il a réussi ce qu'aucun roi n'a fait avant lui et ce, grâce à une armée à la discipline de fer, les fautes sont impitoyablement punies. La Chine, elle, est la Chine depuis 2000 ans. Ce qui était la Chine alors est encore aujourd'hui. Nous vous souhaitons une agréable visite. de la Chine, elle, est la Chine. Merci. 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 Merci.